Au Nigeria, le taux d'inflation a baissé à 17,75% en juin 2021, contre 17,93% enregistré en mai. Toutefois, le contexte économique du pays est marqué par l'accélération des prix des rends alimentaires, selon le Bureau national des statistiques. 500 millions d'euros est le montant que l'État du Banan a levé à travers une opération de rebond. Ces fonds mobilisés serviront à financer un programme d'investissement sociaux s'inscrivant dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies pour lesquels le Banan s'est engagé. Une facilité élargie des crédits en montant d'1,52 milliard de dollars a été accordée à la République démocratique du Congo par le Fonds monétaire international. Les fonds devront soutenir le programme de réforme structurelle de la RDC. Le Bureau national des statistiques du Nigeria a indiqué le 16 juillet 2021 que le taux d'inflation s'est apprécié en baisse au mois de juin. Cet indice économique s'est chiffré à 17,75% contre 17,93% enregistré en mai. Une baisse qui s'apprécie dans un contexte pourtant marqué par une hausse accélérée des prix des denrées alimentaires. Ces dernières années au Nigeria, on assiste à une forme de déflation au niveau macroéconomique, c'est-à-dire que la hausse de l'inflation se ralentit. Mais malgré tout ça, au niveau des prix des produits alimentaires, les prix des produits alimentaires augmentent. Alors comment expliquer le fait qu'il y ait une forte déflation et en même temps qu'il y ait des prix qui soient à la hausse, notamment les produits alimentaires ? Cela s'explique par le fait qu'au niveau général de l'économie, l'inflation est dictée par le taux d'intérêt. Donc si on a un taux d'intérêt qui est éventuellement faible, cela peut conduire à une hausse de l'inflation et ne pas se repercuter sur les prix. Des économistes nigériens relèvent toutefois que la baisse de l'inflation ne signifie pas une réduction importante au prix des denrées alimentaires. Selon eux, il s'agit d'un ralentissement de l'augmentation du prix des aliments de base, notamment le pain, les pommes de terre, l'igname et le lait, entre autres. Le lien concret entre le niveau d'inflation et le prix des produits alimentaires comme le lait est juste une question, comme je l'ai dit, d'ajustement entre l'offre et la demande. Ce n'est pas lié forcément au taux d'intérêt général et au niveau d'inflation générale dans le pays, mais c'est juste lié à l'ajustement entre la quantité d'offres disponibles sur le marché et la quantité de demandes. Si on assiste à des demandeurs qui sont importants sur le marché, on aura forcément une hausse des prix parce que les offreurs sont en position de monopole. Et inversement, cela est possible aussi. Au Nigeria, le taux d'inflation urbain a baissé à 18,35 % en glissement annuel en juin 2021, contre 18,51 % enregistré en mai 2021, tandis que le taux d'inflation rurale a également connu une réduction à 17,16 % en juin 2021, contre 17,36 % en mai 2021, selon les chiffres du Bureau national des statistiques. L'État béninois a levé 500 millions d'euros sur le marché international de la dette grâce à un nouvel eurobond. L'opération a été réalisée avec un taux d'intérêt de 4,95 % avec un délai de remboursement fixé en 2035. A travers cette opération, le gouvernement béninois espère financer un programme d'investissement sociaux. Cet eurobond est la troisième opération réalisée par le Bénin à ce jour. Après une première émission en 2019, les autorités avaient levé en janvier dernier un eurobond d'un milliard de dollars. Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé un appui d'1,52 milliard de dollars en faveur de la République démocratique du Congo. Cette enveloppe financière de trois ans devrait soutenir un programme de réformes structurelles ambitieuses visant à promouvoir une croissance économique durable en intensifiant la mobilisation des recettes intérieures, améliorant la gouvernance et renforçant la politique monétaire du pays. Ce financement entre dans le cadre d'un appui d'urgence accordé par l'institution de Bretton Woods à la RDC au titre de la Facilité de Crédit Rapide en décembre 2019 et en avril 2020 pour un total de 533 millions de DTS à l'occasion de droits de tirage spéciaux. Selon un communiqué du ministère soudanais des Finances publié ce vendredi 16 juillet 2021, le pays a obtenu l'annulation de 14,1 milliards de dollars de sa dette envers ses créanciers du Club de Paris. Un montant représentant 60% de la dette totale du pays envers les membres du Club de Paris estimé à 23,5 milliards de dollars. Parallèlement, les créanciers du Club de Paris ont décidé de rééchelonner environ 9 milliards de dollars de dette en faveur du pays. A noter que le total de la dette du Soudan du Sud s'élevait à 56,6 milliards de dollars à la fin de l'année 2020. Sous-titrage ST' 501